Moi je me suis rendu compte de l'impact que je pouvais avoir sur les gamins le jour où je me suis rendu compte que ce que moi je faisais étant gamin, c'est-à-dire quand j'étais gamin que je jouais au foot, pourtant j'étais pas très fou de télé, j'étais pas très du genre à regarder le match à la télé, mais par contre j'étais tout le temps dehors avec un ballon. Et quand par exemple je jouais au foot, j'entendais mes copains qui disaient, ouais moi je suis Platini, moi je suis Jiresse, moi je suis Tigana, voilà comme on parlait, et puis on jouait un match. Et puis, et un jour, sur ce même terrain, parce que c'était un terrain de hand d'une école, où je jouais tout le temps étant gamin, et quand j'étais pro, au bout de 2-3 ans, j'ai été regarder, une fois je me suis, je passe près de ce terrain de hand où je jouais étant gamin, et je vois des gamins jouer. Et je m'arrête comme ça avec ma voiture, discrètement, et je regarde au loin, et j'écoute un petit peu. Et à un moment donné, il y a un truc qui m'a fait vraiment plaisir, j'en avais des frissons, et j'en ai encore même, d'en parler aujourd'hui, j'en ai encore des frissons, j'ai entendu un gamin dire, moi je suis vers elle. Et ça, ça m'a, ça m'a touché, ça m'a vraiment fait quelque chose de bizarre. J'ai pris, j'ai pris conscience à ce moment-là que voilà, j'avais aussi moi des responsabilités à ce moment-là, comme un père a des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Et moi j'étais un exemple vis-à-vis de certains enfants, et si ce n'était qu'un enfant, et bien je devais de bien me tenir, quoi, et d'avoir un comportement irréprochable, quoi. Et c'est vrai que, dans ma tête, je me suis dit, voilà, j'avais une certaine fierté d'avoir entendu un gamin que je ne connaissais pas dire, moi je suis vers elle. Et donc voilà, je me suis, je m'y suis tenu, quoi. Moi il m'est arrivé d'être là, discuter avec des supporters, et puis, bah tiens, on me prend la parole, tiens Tony, bah tu vois celui-là, là, au bout de la table, là, bah lui il ne part pas en vacances, là, parce que sinon il n'aurait pas pu payer son abonnement et partir en vacances. Donc il a décidé de partir en vacances. Ah, puis lui, là-bas, bah tiens, il a fait un crédit, là, pour payer l'abonnement à toute sa famille. Donc quand on vous dit ça, et puis que vous savez en plus que vous gagnez bien votre vie, même si on ne gagne pas les salaires qu'ils ont aujourd'hui, mais on gagne quand même très bien notre vie, bah vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avoir des tas d'âmes sur le terrain et commencer à dire, « Euh, l'entraîneur, il me fait chier, il ne me fait pas jouer, bah tiens, pour la peine, je vais rentrer, je vais traîner des pieds. » Non, ce n'est pas possible, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, les joueurs, comme ils sont dans leur bulle, ils ne savent pas ce qui se passe autour. Donc pour eux, s'ils ont un problème avec l'entraîneur, la façon de lui montrer qu'ils ne sont pas contents, c'est de traîner des pieds, par exemple. Alors que non, je veux dire, la façon de lui montrer, ce serait au contraire de lui dire, « Tiens, tu t'es trompé, regarde, je vais te montrer que je suis capable de faire beaucoup mieux que ce que tu as mis titulaire. » C'était ça, notre live motif, nous, à l'époque. On était remplaçant, on n'aimait pas. Je veux dire, je pense que, que ce soit à n'importe quelle époque, vous n'aimez pas être remplaçant. Mais, je veux dire, nous, on avait à cœur de montrer à l'entraîneur qu'il s'est trompé sur le choix. Et pas à l'inverse, pas de lui dire, « Tiens, tu m'as mis remplaçant, je vais te faire chier, je ne vais pas jouer. » Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que, maintenant, j'ai des enfants, j'ai un petit garçon de 10 ans, un petit garçon de 2 ans. Et aujourd'hui, ils n'ont pas connu, footballeur. Parce qu'ils ont 10 ans, ils sont trop jeunes pour m'avoir vu jouer sur les terrains. Mais par contre, quand on leur parle de moi, et que je ne suis pas là, les gens leur disent toujours des trucs positifs. On ne dira pas à mon gamin, ou alors, ça sera vraiment quelqu'un qui dira un mensonge. Mais, ton père, c'est un tricheur, ton père, c'est une pleureuse. Ou alors, ton père, quand il était remplaçant, il ne jouait pas le jeu. Voilà. Et ça, pour moi, ça me fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a toujours des gens qui raconteront des conneries, on ne pourra pas raconter n'importe quoi sur moi. Parce que les gens, il y aura quelqu'un, ou alors à côté, qui va être capable de me défendre. Parce que les gens, je pense, m'ont apprécié pour ça. Et c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui.